salut à tous bienvenue sur ma chaîne youtube ça fait super plaisir de vous retrouver je suis actuellement à Ubud un des gros points touristiques à faire à Bali c'est une ville très culturelle il ya beaucoup d'artisans vous allez voir ça va être très chargé on va commencer par la monkey forest si tu parles un peu anglais c'est la forêt des singes tu vois ça va être très sympa l'idée c'est de vous montrer un maximum d'endroits très sympa là j'ai un guide du coup il va montrer un petit peu bas les trucs un peu insolite allez on y va je suis actuellement arrivé à monkey forest et vous allez voir il ya plein plein de singe c'est de la folie l'entrée du parc à 50 000 roupies ce qui fait environ 3 euros ce qui est convenable pour un petit parc très sympa allez on y va alors Ubud si vous savez pas le situer je vous mets la carte juste ici ça vous permet de vous localiser dans mes vidéos c'est vrai qu'en regardant des vidéos qu'on sait pas forcément où c'est je trouve ça très pratique de mettre des cartes n'hésitez pas à réagir pour donner votre avis selon la brochure et environ 600 macaques en fait il ya cinq ans donc qui fonctionne par clan par communauté donc je pense qu'à des combats c'est d'être vraiment la guerre ce qui est dommage dans ce centre c'est qu'ils vendent de la nourriture pour nourrir les singes je sais que moi je nourris jamais les animaux car je ne maîtrise pas du tout ce qu'ils mangent et ça peut dérégler totalement l'écosystème donc vraiment je vous invite à ne pas nourrir les animaux quand vous voyagez soit les poissons les baleines les dauphins nourrissez jamais les animaux tu vois ce qu'il faut éviter c'est de donner à manger aux animaux tu dois payer pour leur donner de la nourriture ça c'est de l'exploitation tout cas c'est vraiment débile en fait à bali voilà je le dis ouvertement ne donnez jamais manger aux animaux en fait ce qui est très sympa c'est de se perdre au milieu des venteurs locaux en fait c'est passé voilà c'est se perdre au milieu des commerçants de chiner toute la journée de négocier j'adore ça en fait de découvrir plein d'objets des gadgets des petits magasins voilà sans se prendre la tête allez on y va ce qui est très sympa c'est qu'à bali en fait on t'agresse pas comme en thaïlande en fait ils sont pas en train de dire ouais vas-y 5 dollars 2 dollars tu passes devant eux et ils t'embêtent pas c'est un peu comme au laos ou au cambodge les gens sont souriants même si c'est très touristique au bout je peux vous le garantir les gens sont pas en train de me demander ouais vas-y achète pas mon truc et du coup c'est super cool vous êtes en asie vous allez être considéré comme des vrais pigeons moi j'ai une règle je divise l'article au minimum par trois sinon je ne l'achète pas donc vous divisez par quatre directement et vous descendez le prix en disant pas trois sinon vous lâchez l'affaire vous allez voir la concurrence et vous verrez que vous allez économiser beaucoup d'argent comme ça bon il ya un truc qui est très important bien sûr en indonésie et à bali c'est d'acheter toujours de l'eau potable ne buvez jamais bien sûr de l'eau des ruminés ça peut attraper des maladies je pense que vous le savez mais c'est toujours bien de le rappeler d'ailleurs dernière visite de la journée je visiter le musée des artistes à oboud ça a l'air très sympa allez on y pas à l'air très sympa pas à l'air très sympa voilà on 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 C'est très sympathique ce musée, alors accessible assez facilement depuis le centre-ville, vraiment très très sympa, il y a beaucoup de verdures, beaucoup de fêcheurs, il n'y a pas beaucoup de monde, c'est pas trop touristique, et on respire, c'est vrai que, comme je l'ai dit juste avant, le centre d'Ubud, il y a du monde. Et voilà les amis, l'épisode est terminé, journée très chargée à Ubud, c'était vraiment très sympa de se parler dans les rues, de vous montrer un petit peu les différents endroits. A partir d'aujourd'hui, je vais citer un abonné sur Youtube pour le remercier, donc je vais commencer par Emeric, l'Ecossois, qui est vraiment très fidèle. Sous-titrage Société Radio-Canada